Bien entendu, la manière dont se comporte votre pinceau en fonction de la taille que vous allez lui donner. Je rappelle, si vous avez une petite dimension, forcément il va faire des petits polygones. Si vous avez une grosse dimension, vous voyez que là la subdivision est moins importante. Vous remarquerez qu'au fur et à mesure que vous peignez, si par exemple vous avez fait une surface avec une grosse décimation, avec une grosse subdivision, si vous repassez avec le pinceau, avec un gros pinceau, vous voyez que ça a une tendance à supprimer ce que vous avez fait. Donc attention, ça, ça peut être dangereux, tout simplement parce que par défaut, l'outil va à la fois subdiviser, mais à la fois aussi enlever de la surface pour optimiser votre sculpture. Donc ça demandera quand même un petit peu d'habitude pour justement comprendre effectivement le comportement de ce pinceau là. Donc faites attention, pensez d'abord quand même à rester dans un processus chronologique au niveau de la sculpture, c'est-à-dire d'abord commencer par les formes générales et après rentrer dans les détails, même si après on peut ajouter des détails même en cours de route. Pourquoi est-ce que le pinceau a ce comportement là ? Tout simplement parce que, comme je le disais, il subdivise en fonction des besoins, mais aussi il optimise en fonction des besoins. Ça, vous pouvez le contrôler en allant dans le menu Stroke, dans lequel vous avez un emplacement Sculptris Pro, dans lequel il y a en gros quatre paramètres. Pour pouvoir utiliser Stroke, ce que je vais faire, c'est que je vais double-cliquer ici pour ouvrir les propriétés de Brush, par exemple. Je vais réduire les propriétés de Brush, je vais venir prendre Stroke et je fais un cliquet glissé pour le déplacer ici. Donc là, vous pouvez l'activer, le désactiver, comme ici en haut de l'interface. Vous avez ensuite quatre paramètres. On a Adaptive Size, Combine, Subdivise Size et Undivide Ratio. La première option Adaptive Size, c'est ce qui va vous permettre de faire comprendre à ZBrush qu'en fonction de la dimension de votre pinceau, il devra s'adapter et subdiviser de manière plus ou moins importante votre surface. Je vais juste baisser un petit peu la dimension de mon pinceau. Voilà. Donc là, si je fais un trait et que je dessine comme ça, effectivement, là, il subdivise en fonction de la taille de mon pinceau. Si je désactive cette fonction-là et que je refais la même chose, regardez ce qui se passe. Là, par contre, il ne subdivise pas en fonction de la taille de mon pinceau. Et il reste finalement avec une subdivision qui est assez similaire à ce que l'on a déjà sur la surface. Donc de pouvoir jouer sur cette possibilité-là, ça va être quand même assez pratique dans certains cas. Ensuite, vous avez l'option Combine ici qui tout simplement va vous permettre de subdiviser et d'optimiser en même temps. Donc c'est-à-dire que quand je suis en train de dessiner de cette manière-là, quand je vais faire ça, effectivement, là, ça va me permettre de subdiviser. Si j'agrandis mon pinceau ici et, par exemple, je viens là, là, il subdivise. Mais vous voyez que, du coup, aussi, il enlève des subdivisions s'il y a besoin dans ce cas-là. Si vous décochez cette option-là, regardez, maintenant, je viens ici, je dessine. Et vous voyez que, par contre, sur ce qui a déjà été fait, eh bien, il ne vient pas optimiser le maillage. Donc dans certains cas, ça pourrait être pratique d'avoir la fenêtre de Stroke ouverte à côté parce qu'en fonction de ce que vous avez besoin de faire lorsque vous avez besoin de rajouter du maillage, par exemple, dans certaines zones, et ne pas enlever ce qui a déjà été fait, ça pourrait être pas mal d'activer ou de désactiver cette fonction-là. Ensuite, ici, vous avez tout simplement la valeur de subdivision. Donc c'est-à-dire, si vous êtes à une valeur de 1 qui est la valeur par défaut, eh bien, ça va subdiviser à une dimension relative. Si vous augmentez cette valeur-là, je vais mettre 5, par exemple, et que je... C'est un petit peu barré. Donc si j'augmente la valeur ici et que je mets 5, si je viens ici, vous voyez que là, maintenant, il y a un maillage qui est beaucoup plus gros. Si je viens dans une valeur inférieure, je vais mettre 0.5. Là, quand je vais venir, effectivement, vous voyez que le maillage est beaucoup plus petit. Donc la valeur par défaut, c'est 1. La valeur ensuite d'Undivide, c'est tout simplement la valeur qui va vous permettre d'optimiser en même temps que vous êtes en train de peindre. Donc elle va aller de... Alors, je crois que c'est 1 jusqu'à 3 grand max. Donc en fonction de la valeur que vous allez mettre, ça va être plus ou moins optimisé quand vous allez peindre. Donc ensuite, ce sera tout simplement à vous de choisir comment vous voulez utiliser ça. Tout par défaut, donc avec la valeur Undivide, Subdivide à 1. En utilisant donc l'adaptation en fonction de la dimension ou pas, et en utilisant la subdivision et l'optimisation en même temps avec Combine. Et en utilisant donc l'adaptation en fonction de la dimension ou pas,